Alors bonjour, je vous propose ici l'analyse du groupe Bolloré en date de janvier 2024. C'est la deuxième partie de vidéo consacrée à ce groupe. Ici, on va répondre aux questions que l'on a reçues. On va revenir sur les valorisations, on va revenir sur les enjeux capitalistiques associés à tout ce qui est possible pour l'année 2024. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Cette vidéo est extraite d'une conférence que j'avais faite avec mon ami Jérémy en date du 21 janvier 2024. Et avant toute chose, évidemment, un disclaimer, puisque l'analyse qu'on fait ici n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente. Et Jérémy, au moins, nous sommes actionnaires de certaines entités du groupe Bolloré. Alors rappelez, maintenant, on va aux questions. Donc à combien estimez-vous la valeur du business de logistique résiduel ? Donc post-transaction XMA-CGM. Donc si la question, elle est bien sur la partie Bolloré-énergie, l'expert indépendant dans l'OPAS, il a fait l'actualisation des cash flow, il a parlé un peu de rubis, des comparables, etc. Bon, ils ont mis 480 millions. Donc voilà, ça fait 0,13 euros par titre. Donc en gros, ça fait ça. Alors bon, voilà, ce que ça vaut. De toute façon, on le rappelle, la grosse partie de la valeur, elle est dans l'UMG. Pourriez-vous nous refaire un point sur la décote et l'estimer de mon... Voilà, donc comme je l'ai mis, attention, ça dépend beaucoup de la valeur d'UMG. Donc Bolloré-SE, en gros, 12, 13 euros par titre, c'est plutôt prudent. Et puis OD, c'est plus de 4000. Mais en lien avec ma vidéo, j'ai fait une vidéo YouTube sur les actifs cachés, donc là, on est sur ça, il faut le catalyseur. Donc le catalyseur, pour que ça... Imaginons qu'un jour, ça se révèle et qu'on va à 13 euros, ça peut mettre un an, comme ça, on peut en mettre 5. Je ne sais pas, il faudra voir. Je dis qu'en attendant, nous, ce qu'on pense avec Jérémy, c'est que le groupe va avoir énormément de cash. Là, il en a déjà. Il va avoir énormément de cash, puis la famille, il se passe du style à faire du livret A. Donc il va y avoir quelque chose. Et puis comme on le dit, le cash, il va être mis pour la famille. Comment ils peuvent optimiser l'allocation du cash dans la partie financière industrielle pour optimiser le patrimoine de la famille ? Nous, on est clairement là-dessus, avec Jérémy, depuis qu'on fait nos vidéos, depuis 2 ans. Après, une autre question. J'ai l'impression que Bolloré a toujours fonctionné avec des holding dans tous les sens, avec des décotes à tous les étages. Ça n'a pas empêché de faire progresser ses affaires, ce qui est vrai. De cette question, est-ce que l'on ne se trompe pas en spéculant sur une réduction des décotes de holding ou une simplification des cascades ? Peut-être les Bollorés verront-ils un intérêt à conserver tout ça ? Ça peut durer encore 20 ans. Après, strictement, il n'y a aucun intérêt maintenant. Toutes les entités sont cash positifs, puis les taux sont plus bas. En fait, ils n'ont même pas besoin de lever de la dette. Donc, on pense qu'il n'y a aucun intérêt. Par contre, pour démêler tout ça, ça prend du temps. Il va falloir qu'ils le fassent. Après, le groupe, il sait faire. Vous voyez les montages financiers qui sont en train de prendre. Je ne sais pas, Jérémy, tu peux rajouter un truc. Ça peut durer encore 20 ans. On a une famille qui est quand même là pour créer de la valeur. Le cash ne restera pas comme ça pour rien faire. Et à un moment, il va falloir quand même qu'ils valorisent un peu toutes ces actions en autocontrôle. Je pense qu'il y a aussi des problématiques fiscales qui font que, de ma compréhension, ils pourront avoir un traitement fiscal favorable de leur autocontrôle. À un moment, ça sera utilisé. C'est quand même une personne et une famille, surtout Vincent Boulorique et ses enfants aussi. Ils sont quand même là pour. Et quand tu as un actif qui équivaut deux à trois fois plus que ce qui est actuellement, ils s'en serviront en temps et en heure. Mais clairement, comme l'a dit Philippe, c'est une action. Ne vous attendez pas à ce que vous faites fois deux en trois mois. Par contre, c'est quelque chose, vous savez, que vous n'allez pas perdre de l'argent. Après, en gagner, on l'espère tous. Quand ? Ça, on ne peut pas vous le dire. Après, moi et Philippe, ce qu'on fait, c'est qu'on juge sur les actes. Et honnêtement, on ne peut pas demander plus à Vincent Bolloré en termes de spin-off, Kava, trachard d'action, en termes de dirigeants français. C'est sans doute celui qui a utilisé toute la panoplie possible et envisageable pour la France. Le triple spin-off de Vivendi, personne ne l'a vu venir et personne n'a osé en faire un aussi gros comme ça et aussi varié. Donc, moi, je suis le plus important. Et avec Philippe, on a cette approche-là. C'est est-ce qu'on va perdre de l'argent ? On ne pense pas. Est-ce qu'on va en gagner ? On l'espère. Quand ? On ne sait pas. Mais il y a plus de upside et le downside est protégé. Donc, toujours penser d'abord ne pas perdre de l'argent. Et après, si on peut en gagner, tant mieux. Et vu toutes les décisions et l'historique qu'on a vues, des choses bien devraient arriver. Voilà, je rappelle ce que j'avais dit au début. Nous, on a une approche patrimoniale. Donc, en fait, on peut avoir une vision de... Ça s'intègre bien dans notre patrimoine, quoi. Ça, un truc comme ça, quoi. Plutôt qu'avoir 95% d'immobilier. Voilà, nous, on a plutôt des machins comme ça. Donc, voilà, ça s'intègre un peu comme dans un patrimoine, quoi. Un family office. Bon, voilà. Ne pensez-vous pas que Vivendi représente une opportunité d'investissement attractive actuellement suite à l'annonce de la cession de l'objectif affiché de la réduction des décotes du groupe ? Alors, là, voilà, attention. Toute la difficulté, c'est d'aller au-delà de l'Excel. Si vous faites le fichier Excel, c'est qui qui décote le plus dans tous les machins, les bidules et tout, nanani, nanana, vous allez avoir une décote sur la nave qui va être forte sur telle entité, etc. Je rappelle que la vraie question, c'est ça. Est-ce que la suite sera prioritairement favorable aux actionnaires de Vivendi ou pas ? Je rappelle, c'est ce qu'on dirait avec Jérémy depuis deux ans. Méfiez-vous quand vous faites que du Excel sur des sociétés qui ont une façon de manager leurs actifs qui est très particulière et qu'on peut, j'irais, monitorer par le passé. On regarde le passé, ce qu'ils ont fait. Nous, on sait que Vivendi a énormément été utilisé pour créer de la valeur pour la famille au détriment des minoritaires. Je vous redonnerai un exemple que j'ai déjà donné dans une conférence de... Je ne sais plus l'année dernière, mais je vous le redonnerai. On n'est pas à l'abri qu'il fasse tout pour monter le cours de Bolloré-SE. Ok ? Le cours de Bolloré-SE, il arrive à 12. Et puis qu'il fasse une offre publique d'échange entre du Bolloré-SE et des autres entités de Vivendi pour lui sortir zéro argent et récupérer plein de valeur de Vivendi. On n'est pas à l'abri de ça. Donc oui, Vivendi, ce n'est pas cher. Ça fait deux ans que ce n'est pas cher. Et je rappelle, pendant le krach, pendant le krach, reprenez les courbes de tout groupe. Regardez pendant le krach à combien il était OD, à combien il était Bolloré, à combien il était Vivendi et regardez ce qu'il a acheté. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc effectivement, je suis d'accord, Vivendi, ce n'est pas cher. Il y a de la valeur. L'histoire est qu'on voit que ce n'est pas forcément là où il faut être positionné pour profiter de la création de valeur de Bolloré. Vous avez vu, Vivendi, là, ok, il va y avoir un triple spin-off pour essayer de créer de la valeur. Affaire à suivre, parce qu'on verra quelle est l'utilité de faire des triples spin-offs. Parce que quand vous faites trois spin-offs, c'est qu'il y en a sans doute une qui intéresse plus Vincent Bolloré, une c'est pour lui laisser vivre sa vie et une c'est peut-être pour la vendre. Et quant à Lagardère, vous avez tous vu qu'ils ont étendu la durée de l'offre subsidiaire qui devait se terminer en décembre 2023 et qui va être reportée en juin 2025, ou juin ou décembre 2025. Donc le message est clair, sur Lagardère, il ne se passera rien pendant au moins un an et demi, deux ans. Tout le monde pensait qu'il y aurait quelque chose sur Vivendi ou Lagardère. On s'est trompé, pourquoi ? Parce que c'était cible, même si Lagardère est protégée par des actionnaires minoritaires importants comme Bernard Arnault et le Cata. Mais ce n'est quand même pas inutile à suivre tout ça. Voilà, effectivement, il y a... Bon, je partage ça. Donc il y a une question, la même question concernant Lagardère. Près actuel de l'action permet d'acheter la société moins chère que Bolloré et le prix de son offre ? Certains investisseurs, comme Jean-François Decker, sont actionnaires. Bon, Jeff, il a quasiment tous les Bollorés. Vous regarderez aussi dans ses reportings, des fois il y a la compagnie de Cambodge qui arrive dans son top 10. Ok ? Effectivement, oui, Jeff, il en a. Après, oui, moins cher que Bolloré, mais en fait, c'est là où je pense qu'il ne faut pas confondre. C'est que Vincent Bolloré a acheté Lagardère plus cher. Il a reporté l'offre, comme l'a dit Jérémy, la suite jusqu'à 2025, juin 2025. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a moins valu l'attente, qu'il ne va pas créer de la valeur, parce que c'est lui qui décide. Ok ? Et c'est lui qui peut décider de... On rappelle aussi ce qu'on avait vu avec Jérémy, c'est que dans toutes les entités du groupe, maintenant, les dividendes, il peut les distribuer en titre. Voilà. Donc on avait vu ça. Donc Vivendi, il l'a fait pour distribuer gratuitement de l'UMG. Donc c'est comme ça que la famille a récupéré de l'UMG sans débourser un an. Ok ? Donc ils ont un truc là, leader mondial du streaming, ils ont déboursé. Zéro. Ok ? Voilà. Donc c'est comme ça. Et maintenant, toutes les entités sont comme ça. Toutes. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir encore des histoires de distribution de trucs, où on sait que la valeur, elle est plutôt... Genre, je donne un chiffre qui est plutôt à 5, et puis le truc qui code 2, eh bien il est distribué en dividendes, puis un beau jour, la valeur à 5, elle va se réaliser, mais eux, ils n'auront payé que 2. Enfin, ils n'auront même pas payé, parce qu'ils auront récupéré la valeur à hauteur de 2. Bon. Pour autant, voilà. Donc c'est pour ça. C'est pas parce qu'il est en moins-value latente qu'il va tout faire pour la combler, parce que c'est lui qui décide. Il a tout un tas de jeux capitalistiques et de couteaux suisses pour créer de la valeur, qui fait que ça ne passe peut-être pas forcément par une réévaluation du cours de bourse. Après, la Gardère nous semble quand même moins sujette à manipulation de la part de la famille, au sens distribution de la valeur, du fait qu'il y a des actifs qui sont moins disparates. Tandis que dans Vivendi, vous avez plein d'actifs qui sont censés faire de la synergie, puis qui sont un petit peu isolés, puis même spinables, la preuve. Tandis que sur la Gardère, ils voulaient vraiment avoir le numéro 3 mondial de l'édition. Voilà. Une dimension mondiale. Ça, vraiment, c'est le truc qu'ils voulaient. Voilà. Alors après, maintenant, ils le contrôlent. Ils attendent le procès en cours, enfin, l'enquête en cours, la commission. Mais là, ils le contrôlent, donc ils vont pouvoir en faire ce qu'ils en veulent. Donc, ouais, on peut, si vous voulez, vous pouvez mettre un truc dessus en vous rappelant de ce qu'on vous dit. Ce n'est pas parce qu'il y a une moins-value latente que la création de valeur, elle ne va pas quand même arriver dans la famille chez O'Day. Je ne sais pas comment, mais regardez ce qui s'est passé par le passé. Il faut dire que ça intéresse. Il y a un dividende qui est intéressant. Donc, après, Romain Vendi, aussi pour sans doute satisfaire Arnaud Lagardère, partie de l'arrêt de la commandite. Vous avez un dividende qui est plus ou moins garanti et qui, en plus, si vous creusez un peu, ce dividende-là peut même monter dès lors que la situation financière de Lagardère s'améliore, ce qui sera le cas avec le travail qui est fait sur la gestion des coûts. Donc, c'est une manière de faire remonter du cash à Vivendi, donc Bolloré. Donc, il peut se passer plein de choses sur Lagardère. C'est juste que la lecture qu'on en a, c'est que comme il y a eu extension de l'oppe subsidiaire, clairement, la thématique « il va se passer quelque chose sur Lagardère rapidement » n'a plus lieu d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'au cours actuel, oui, non, clairement, il y a une décote par rapport à la véritable valeur de ces actifs et on sait que probablement la partie activité dans les aéroports, un jour ou l'autre, sera vendue. Tout est une question de timing parce que là, l'activité est bien repartie. Donc, voilà, affaire à suivre. Après, il y a une question dans le chat. L'offre pour Lagardère était en cours, donc pour que ce soit clair, l'OPA, elle est finie. Il n'y a plus d'OPA. Par contre, ce qui s'est passé, c'est quand les gens, ils ont apporté à l'OPA, donc c'était 2023 à l'été, lorsqu'ils ont apporté à l'OPA, ils avaient possibilité d'apporter tout de suite, voilà, au prix qui était prévu, ou alors la possibilité d'apporter plus tard, plus tard. Donc, il avait étendu jusqu'à, le premier coup, c'était décembre, je crois que c'est ça, décembre 2023 ? C'était pas ça ? Oui, c'était ça. Jusqu'à décembre 2023. Et c'est cette partie-là où, on va dire, ça peut être... Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Peut-être qu'il y a des gens pour des raisons de fiscalité et ils ne voulaient pas générer une plus-value sur 2023 ? Ou peut-être que, voilà. Donc, toujours est-il que... Ou sur le premier semestre, j'en sais rien. Toujours est-il que cette partie-là avec l'option qu'il fallait décider quand il y avait l'offre, donc l'offre, elle est finie. En ce moment, t'as soit des gens qui ont apporté à l'offre et qui ont récupéré le pognon, soit des gens qui ont dit « Je garde mon joker pour apporter plus tard. » Et ce qu'il a dit là, c'est que le joker, il autorise à ce qu'on puisse l'exercer jusqu'à 2025, jusqu'à mi-2025. Donc, la réponse, « Y a-t-il une offre Lagardère en cours ? » C'est non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des histoires de offres subsidiaires ? C'est que lors de l'OPA de 2023, il y avait possibilité d'apporter plus tard. Rien de garantie qu'il va y avoir une nouvelle offre sur le dossier Lagardère et les accusations risquent. Ouais, je suis d'accord. Ça peut aller... Vu qu'il y a une amende qui est possible jusqu'à 10% du CA, c'est probable. Je rappelle, je vous redis, l'histoire, Bolloré a failli couler en 1993 à cause de... Je vous redonne l'histoire rapide. Il avait acheté l'Afrique. C'était ses premiers pieds en Afrique. Il avait acheté l'Afrique un peu cher avec de la dette. Il y a eu une amende de la Commission européenne. Les comptes, ils étaient faux. Il s'est fait avoir. Bolloré s'est fait rouler en 1993. Les comptes, ils n'étaient pas bons. La Commission a dit « Il y a du marché au noir dans les distributions des marchés. Vous nous devez une amende de temps. » Donc les parts de marché en Afrique ont fondu, etc. Donc je pense que Vincent Bolloré, il est très au courant du pouvoir de nuisance de la Commission européenne. Ça a failli couler en 1993. Donc oui, c'est un vrai risque. Et je pense qu'aussi, ça doit peser dans la balance de « Est-ce qu'on prend tous les actifs à nous ou pas ? » C'est possible que ça aille. En tout cas, c'est sûr que oui, il a failli couler comme ça. Quel est le niveau de nav sur la garde d'air ? On l'estime avec Philippe. C'est les multiples. Voilà, exactement. Les multiples que tu mets sur le marché. Si tu le fais raisonnablement, ça tourne à l'instant T. Mais si la croissance continue, qu'il y a d'autres deals, etc. Forcément, ça ne va plus. Pour la question sur le deal, l'extension de l'Obsubsidiaire, c'est jusqu'à mi-2025. Pas 2024, mi-2025. Est-ce que l'offre est ajustée des dividendes versés ? Non, non. C'est tarif 24,10 euros. Et c'est tout. Parce que l'offre principale était à 25,50. Donc la deuxième est à 24,10 parce qu'il y a eu un dividende qui a été versé. Donc c'est 24,10 et basta. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Plantation, sur les plantations avec Fabry, Sockfin et en propre, Olivier Vignoble. Après, Philippe, tu me disais, mais pour Fabry, Sockfin, on voit qu'il y a un peu des opérations en cours sur Sockfin, Sockfin... Ouais, mais ça ne pèse rien, ça. C'est dans Cambodge. Pour ceux qui sont abonnés, chez moi, à l'offre expert, j'avais fait un point. Ça ne pèse rien. Ils ont gagné, je ne sais plus, quelques dizaines de millions. Non, mais ça ne pèse rien. Ça, Sockfin... En fait, l'idée, c'est dans Sockfin, il y a Fabry, il organise sa succession. Donc il organise. Donc il veut faire un retrait de cote de la partie qui est cotée. Voilà. Mais, enfin, Bolloré, c'est dans les participations de Bolloré. Ce n'est pas Bolloré qui dirige la boîte, machin. Souvent, on dit Bolloré, plantation, machin. En fait, Bolloré, il n'est que homme d'affaires allié à un homme historique dans le groupe. Voilà. OK, Fabry, il le connaît depuis plus de 40 ans. Par contre, il est minoritaire, Bolloré. Voilà. Donc Fabry veut sortir de la cote. Bolloré dit OK, je t'apporterai une partie. Voilà. Bon, après, ça grenouille, parce qu'au niveau de l'expert indépendant, ce n'est pas le bon prix, je ne sais pas quoi. Mais les enjeux, rien à voir avec l'UMG. Il n'y a pas grand-chose à gratter là-dessus. Après, qu'arrête-t-il aux gens qui n'ont rien offert, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas participé à l'OPA de Lagardère ? Eh bien, le train est passé et puis il n'y a plus de train. Donc maintenant, si on veut vendre, c'est sur le cours du marché. Alors, soit le train, tu l'as pris, tu as récupéré le cash, soit tu as pris l'option et puis tu peux l'exercer jusqu'à mi-2025. L'OPA de Lagardère jusqu'à mi-2024 ou mi-2025 ? Non, non, c'est mi-2025. Ouais, ce n'est pas mi-2024. Donc là, c'est très loin. Et effectivement, s'il veut mettre en bourse Canal+, Avas et puis une entité, eh bien, il peut reporter plus loin la partie, est-ce qu'on prend la suite de Lagardère tout de suite ou pas parce qu'on a autre chose à faire et puis en plus, on a peut-être une amende aux fesses. Votre opinion sur les plantations ? Voilà, on l'a dit. Non, il n'y a pas de détail. La commission Titreus, c'est la commission. Ça peut prendre six mois comme cinq ans. C'est la commission. Donc, vu qu'ils sont tout puissants, je rappelle, ils sont au-dessus, enfin, l'instance juridique est au-dessus des États. C'est-à-dire que la commission peut imposer des trucs dans les États. Donc là, ils peuvent imposer des trucs à des boîtes puis c'est donc le temps long puis tu subis, quoi. Ou alors, tu déménages dans la sieste sociale. Mais vu que tout est à vendre sauf la maison en Bretagne, je pense que ça ne se fera pas. Donc, il n'y a pas de deadline, non. Un truc, Jérémy, sur la commission, là, sur l'amende possible ? Pas d'infos particulières. On verra. Affaire à suivre. C'est eux qui attendent la commission que Vivendi annoncera des nouvelles. Après, est-ce que Vivendi est autorisé à racheter des titres Lagardère sur le marché malgré l'offre en cours repoussée ? Il n'y a pas d'offre en cours, en fait, Olivier. L'offre, elle est passée. Après, il y a des options. Et comme toutes les options, il y a ceux qu'on en ont, il y a ceux qu'on n'en pas. En fait, c'est tout. Point. Il n'y a pas d'offre. Donc, est-ce que les élections auront un impact ? Oui, c'est possible aussi. Si Mélenchon y passe, si tout ça, oui, 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 c'est possible. Si Mélenchon dit tous les groupes de plus de 10 milliards, j'expropie tout le monde, oui, c'est possible. Je rappelle, c'est arrivé. En 81, Mitterrand, il a exproprié des gens. Bon, voilà pour cette histoire d'édition Lagardère. Vous avez compris, avec Jérémy, on n'est pas très focus là-dessus parce qu'on pense que la famille ne sont pas très focus là-dessus. Ils sont plutôt en temporisent tout ça. Donc, nous, on fait pareil. Faut-il s'intéresser à Moncet ou d'autres structures cotées à laquelle vous paraît la mieux ? Voilà, toujours pareil. Ça dépend de toi, ton horizon. Moncet, celle qui a le plus de levier sur la valeur de l'OD. C'est-à-dire, si l'OD double, c'est Moncet qui a le plus d'impact sur sa valeur actif nette. Oui, parce que Moncet n'a pas d'OD de la Galaxy Rivo. Elles sont toutes très bien, mais c'est celle qui a le moins de cash même s'il en a, alors qu'il y en a d'autres où il y a beaucoup de cash net issu de la vente de Abbas qui fait que même si la valeur de l'OD augmente, il y a cette position cash énorme qui fait que la valeur est d'une certaine manière bloquée. Alors que sur Moncet et d'autres, vous avez un levier sur la valeur de l'OD. Comme l'a très bien dit, Philippe. Voilà, après, ce n'est pas liquide, c'est des milliers d'euros, donc voilà, on peut être, comme je dis, ça peut durer 20 ans. On nous fait du Saint-Rappel sur l'OPA d'Avas, parce qu'à chaque fois, c'est pour faire comprendre que soyez méfiants avec le Excel quand vous êtes avec Bolloré. Je vous donne un exemple. Donc ça, c'est un truc que j'avais mis pour Investisseur Heureux sur l'OPA d'Avas et j'avais fait ce poste-là. Donc SRV, c'est moi, sur Investisseur Heureux. J'avais fait ça, j'avais posté quand, là ? C'était en 2000, excusez-moi, c'était lors du spin-off, en fait. Là, j'ai remis ce qui s'était passé pour l'OPA d'Avas et en quoi la famille elle est prioritaire sur pas mal de choses. Donc en fait, j'avais mis ça. Je ne sais pas du tout comment se fera l'opération spin-off du MG, mais je pense que cette opération est uniquement pour but de ramener un maximum de valeur à la famille Bolloré. Voilà, les faits montrent que oui. C'est pour cela que Odé prend du vivant de vie la famille... Donc cette façon de faire me rappelle l'OPA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'OPA de Avas en 2017 ? Donc l'OPA a été faite avec une valorisation de 3,9 milliards. Voilà, donc 4 milliards. Donc Avas avait été valorisé à 4 milliards en 2017. Avec avant l'OPA, il y avait 52% du capital d'Avas qui était déjà détenu par la famille Bolloré à travers 4 entités que je mets ici. Je ne reviens pas sur l'histoire. Mais en gros, le pourcentage de détention d'Avas avant qu'il y ait l'OPA par Vivendi était comme ça. OK ? Donc évidemment, tous ces gens-là, ils avaient acheté moins cher. OK ? Ils n'avaient pas acheté à 6 milliards et puis ils vendaient le truc à 4 milliards. OK ? Voilà. Moyennant, certains, notamment Bolloré avec des offres publiques d'échange pour ne pas que ça coûte trop cher. Enfin bon, voilà. Donc on se retrouvait avec 52% du capital qui était dans la famille et puis ils ont vendu à Vivendi 100% du capital à 4 milliards. OK ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, en fin de compte, on se retrouvait avec la financière Sainte-Marine qui a récupéré 1 milliard de cash. Donc ça faisait partie de la famille Bolloré machin pas coté dans la nébuleuse détruite pas coté. Et cette financière, elle a récupéré les 1 milliard, elle a été liquidée. et elle a transmis le patrimoine à une autre compagnie qui est détenue par OD et Cambodge. Voilà comment est-ce que quand on achète des titres pas chers via éventuellement des OPE pour pas que ça coûte rien et qu'on propose de le vendre à Vivendi, Vivendi vous le rachète à hauteur de 4 milliards, on récupère 1 milliard, on met ça dans des structures juridiques et on remonte ça dans la famille. Voilà, OD et Cambodge. Ah, carrément faible fautance. C'est pour ça que Cambodge, ils ont beaucoup de cash. Donc cette OPEA vous montre que le cash qui se retrouve maintenant dans Cambodge et dans Artois, il est issu quelque part de 4 milliards. Havas va être remise en bourse, on verra s'il y a toujours 4 milliards. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas. Si vous voulez dire que pour faire plus court, ce que je vous dis, il est possible que Vivendi a payé un prix plus élevé que peut-être une fair value de Havas au profit de la famille. C'est un exemple. Cambodge, les bien-aimés de Jeff, Delker et des fonds, voilà, on trotte, c'est vrai. Quels sont les actifs ? Dans tout ce qui est vraiment les anciens actifs ex-rivo, donc il y a une dimension aussi un peu pieuvre dans l'ensemble des valeurs des côtés. Voilà. Et puis, ça garde un peu d'histoire par rapport à l'historique galaxie-rivo. De toute façon, avec Philippe, toutes les entités cotées ex-galaxie-rivo ont tous leur intérêt propre et elles sont toutes intéressantes. Après, comme l'a dit Philippe, attention à la liquidité, attention aussi au fait que du fait de la liquidité, il peut y avoir des gros swings, mais elles sont toutes intéressantes parce qu'elles sont toutes décotées, elles ont soit du cash, soit des grosses participations dans le dé, soit des rôles importants croisés dans toutes les entités du groupe. Donc, c'est pour ça que Cambodge est appréciée, mais elles sont toutes appréciées. Après, c'est juste que vous avez des entités qui ne sont tellement pas liquides, qui ne peuvent même pas rentrer dedans, notamment Artois, qui est beaucoup plus liquide parce qu'il y a... Il y a des fonds qui en ont. OK. Donc, la fin de la GV, Air France CMA, est-elle une façon de donner des garanties pour non ? Je pense que la réponse... Donc, la question, c'est avec le deal en cours qui est prévu pour 2024 qui soit finalisé avec la vente de ce qui reste de la logistique du groupe Bolloré à CMA, CGM, est-ce que la fin de la GV... Non, je pense que c'est un non-suivier. CMA, CGM, ils sont pétés de thunes. C'est juste une affaire de concurrence. Ils ne sont pas... Enfin, vraiment, CMA, CGM, ils ont gagné des dizaines de milliards. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. La GV, que CMA, CGM fassent des achats dans la presse, que ça marche, ça marche pas, qu'ils fassent une GV avec Air France et qu'ils n'en fassent plus. Moi, je pense pas. Je pense que CMA, CGM, ils sont vraiment intéressés par la partie logistique. Et forcément, quand t'as Bolloré, qui a beaucoup de logistique construite depuis 30 ans et que t'as un leader mondial qui voudrait mettre la main dessus, il y a une vraie synergie quand ça sera intégré dans le grand groupe CMA, CGM. Après, il y a des rumeurs qui disent que CMA, CGM était un peu furax d'avoir loupé l'Afrique. Bon, voilà. Donc, je pense que non, ça n'a rien à voir, cette histoire, même si c'est la même branche. Donc, en Cambodge, voilà. Si Bolloré vaut 13 euros, comme vous le dites, c'est le Excel qui le dit, c'est pas nous. Je ne sais pas s'ils veulent 10% à une offre à 8, au PRO. Les idées, avec Jérémy, c'est ce qu'on a déjà expliqué dans les vidéos d'avant, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il fasse booster le cours de Bolloré SE et qu'après, qu'il s'en sert comme action bifton, action monnaie, action papier, qu'il fasse une offre publique d'échange. C'est-à-dire que quand tu détiens, on va dire, 68% de Bolloré SE qui cote 6 et puis que tu arrives à le monter à 9, pour la même quantité de détention, tu peux vendre 3, 4%, qui sert beaucoup plus de valeur pour faire des offres publiques d'échange. Je rappelle, je vous l'ai dit, historiquement, il en a fait tout plein des offres publiques bon bref, c'est comme ça aussi qu'ils ont racheté du Abbas. Enfin, c'est toujours pareil, c'est l'histoire. Il n'a jamais fait ça avec Odé, jamais, 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 Odé, il n'a fait que racheter. Donc l'idée, je ne pense pas, moi, une opéro, mais ça, ça se trouve, ça va arriver. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, historiquement, ça c'est un fait, il a beaucoup utilisé Bolloré SE pour faire des offres publiques d'échange, ce qui permet d'avoir un peu la main sur combien ça vaut, ça, Bolloré SE, en fonction des boucles, de ce qu'il met, comment il active tous les leviers qui plaisent au cours de bourse. puis après, il fait des échanges. Alors ça, historiquement, il l'a fait tout plein. Début 2023, oui, vas-y. Moi, clairement, l'actif en tant que minoritaire sur d'autres dossiers et Don Boiron a été très offensif sur IGU-XAO, sur Radial, je ne pense pas qu'ils apporteront à une offre en sachant qu'ils apporteront que si l'offre est excellente et donc, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'Orphi n'apportera pas ses titres si l'offre n'est pas correcte. Idem avec Yakman. Donc, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. L'histoire parle pour nous et aussi pour Orphi c'est un partenaire historique de Vincent Boiron. Il connaît très bien le couple de papa. Orphi, il était là quand vous n'avez pas failli couler. C'est son fils. Voilà. Il sait ce que ça vaut donc ils n'apporteront pas une offre qui ne sera pas satisfaisante. Ils connaissent la vraie valeur du dossier idem à mon sens de Yakman. Donc ça, ça permet de répondre à ces questions sur les minoritaires. Pourquoi ils n'ont pas racheté d'actions Bolloré depuis l'Opasse ? Alors, l'Opasse, c'est Bolloré qui rachète des actions Bolloré. Pourquoi est-ce que Bolloré n'a pas continué à racheter des actions Bolloré ? La lecture que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut mais je pense qu'elle est intéressante. La réponse va être très simple. Vincent Bolloré, j'ai fait une offre publique à 6 euros. J'ai offert une solution de liquidité à tout le monde pour un montant non négligeable. Il y avait une fenêtre de tir énorme. Vous n'aviez qu'à la prendre. Deux, un, je pense que ça va vous faire rire mais quand c'est sa galaxie, ce n'est pas le même Vincent Bolloré quand ce n'est pas sa galaxie. Quand c'est sa galaxie, il dit, j'ai fait une offre à 6 euros, je me vois mal racheter des actions à 5,40 euros qui vont léser les autres. Ça peut paraître paradoxal mais le Vincent Bolloré qui gère sa galaxie n'est pas le même que quand il est en prédateur. Donc ça, c'est un argument. Ça, c'est sur le point pourquoi Bolloré ne rachète pas des actions. Après, regardez, le plus important, c'est qu'on voit que toutes les entités qui peuvent, dès qu'il y a des blocs disponibles de l'OD, ils rachètent. Mais parce que l'OD, c'est OD, Bolloré, c'est Bolloré. Ça, voilà, ça c'est pour ces éléments-là. Pour les achats et pour les ventes d'actions de certains membres de la famille, regardez le montant, c'est peanuts par rapport à tout ce qu'ils ont. Il ne faut vraiment pas aller chercher plus loin que ça. Quand je vois les montants des actions vendues, c'est les actions performance qu'ils ont eues. C'est que d'un. Après, ils ont le droit de vouloir se faire plaisir mais vous verrez que dans l'importance de leur patrimoine respectif, ce n'est absolument… Voilà, donc après, j'ai d'autres questions. Réglementairement, 6 mois après la fin de l'OPS, OD est-elle libre de taper dans le Bolloré SE dès que la vente de la logistique et de la réception du cash dans le cas contraire à partir de quelques dates ? En fait, l'OPS, c'est une offre de liquidité. Donc, c'est type OPERA sur 10% du capital. Donc, ça ne concerne que Bolloré SE qui rachète les propres minoritaires de Bolloré SE. Ça n'a rien à voir avec OD. En fait, OD, elle peut agir quand elle veut. OD, elle pourrait racheter du Bolloré SE. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu d'OPA obligatoire. En fait, c'est une offre de liquidité. C'est pour ça que la valeur qui a été mise, elle est un peu avec beaucoup de décote puisque c'est qu'une offre de liquidité. Donc, les régulateurs type AMF qui sont parfois quand même très complaisants, mais là, ils n'ont pas spécialement à regarder puisque c'est une offre qui est non obligatoire. Apporte qui veut. Donc, voilà. Alors après, il y a des gens qui font la fine bouche dont on n'apporte pas 5,75 parce que ça vaut plus et puis ils pleurent quand ça se retrouve à 5. Mais bon, effectivement, comme le dit Jérémie, la famille, elle a le temps long. Elle pourrait racheter ses titres maintenant. La priorité, visiblement, elle est ailleurs. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en rachètera jamais à nouveau, là, du O'D dans du Bolloré. Comme je vous l'ai dit, en 3 ans, ils ont monté. O'D a beaucoup racheté de Bolloré SE. Après, O'D est-elle en capacité juridique et réglementaire de frapper pendant la coïode période ? Ouais, alors OK. Donc en fait, sur Oronext, qui est couverte par la juridiction faite AMF, la coïode période n'est qu'une recommandation. Il n'y a pas une obligation réglementaire comme avec l'ASSEC. Avec l'ASSEC, si tu ne respectes pas, ça active en fait le législatif derrière. OK ? Donc c'est pour ça qu'aux USA, peut-être la coïode période, on en parle beaucoup, les gars, ils vont publier, attention, la coïode période, ils ne rachètent plus les buybacks, les trucs. En France, ce n'est pas comme ça, juridiquement. Par contre, on pense que ça sera respecté parce qu'il y a déjà ces soucis juridiques comme ça au sein du groupe Bolloré avec tous les gens qui respectent cette période, on appelle ça les fenêtres, l'ouverture des fenêtres, les fermetures des fenêtres. Tu as des groupes qui l'affichent sur leur site comme par exemple bien le caralor, mais ça le sait, ils le font, ils respectent ça. Mais ce n'est pas strictement obligatoire en fait. OK ? Voilà. C'est une roue co de l'AMF. On pense que Bolloré respectera ça. Comme il l'a toujours fait en fait. Donc voilà. Suite à l'OPRA sur Bolloré, si jamais la validation de la bande de logistique se réalise d'ici fin mars et sous condition qui décide enfin d'associer les minoritaires à la création de valeur, y a-t-il une période minimum à respecter ? Certains parlent d'un an. Donc en fait déjà, associer les minoritaires, enfin je ne sais pas où tu étais dans les minoritaires, mais depuis trois ans, ça crée beaucoup de valeur. Honnêtement, regarde l'historique qu'on a fait là. Enfin sérieux, ça crée beaucoup de valeur. Ça a tellement créé beaucoup de valeur que maintenant le plus bel actif, l'actif qui pèse le plus sur la nav, c'est UMG qui dans les comptes était au fin fond des comptes il y a quatre ans. Donc en tout cas, que tu sois d'ailleurs, n'a pas eu la partie création de valeur. Donc minoritaire compris. Après, il chouchoute plutôt c'est minoritaire. Forcément, l'annulation de l'autocontrôle qui a été faite sur Bolloré SE, forcément, si tu es dans la garde d'air, tu ne vois rien. Forcément. Mais ça, c'est ce qu'on dit. On n'arrête pas de le dire avec Jérémy. Donc voilà. Alors y a-t-il une période minimum ? Donc non, comme on l'a dit. Voilà, c'est l'Opera, c'est une offre de liquidité. Donc non. Concernant la validation il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est plus un souci sur la régulation de la concurrence pour que CMACGM qui est déjà dans le top 5 mondial, il grossisse encore pour aller titiller les plus gros. Odé n'a-t-il pas intérêt à taper Bolloré avant que Bolle ne... Si, ouais, mais je ne peux pas te dire. Ouais, que tu tapais, c'est faire des rachats. Par le passé, il en a déjà fait beaucoup. Il a monté de plus de 3% sa participation en 3 ans. Il annule l'autocontrôle, ce qui est plutôt malin parce que quelque part, c'est passé sous, c'est à se rouler tout seul. Donc en plus, ce n'est pas les sous d'Odé. C'est plutôt malin. Non, je... Oui, bien sûr. Évidemment qu'il a intérêt, l'OPAS, il n'a pas fait à 13 euros. Voilà, donc évidemment. Maintenant, comme on dit souvent avec les super entrepreneurs, notamment si vous regardez la dernière réunion annuelle d'Exor, il y a la question qui sort souvent à Elkman, c'est, ok, vous avez fait ci, vous avez fait des spin-ups, vous avez racheté des actions, mais la décote est toujours à 40%. Et la réponse qu'il a est très bonne et je pense qu'on peut l'appliquer au niveau de Bolloré, super, c'est encore plus une opportunité pour nous de continuer à racheter des actions. D'une part, tant mieux pour nous, mais il disait qu'il y a une deuxième dimension qui n'est pas négligeable dans la création de valeur. Oui, les rachets d'actions sont super quand ils sont faits à un bon prix, mais vous savez aussi qu'il faut garder du capital. Si on arrive à réinvestir à des taux de rendement qui sont très satisfaisants, c'est comme ça qu'on créera de la valeur. Donc, je trouvais que c'est une réponse intéressante qui peut s'appliquer à Bolloré parce qu'en gros, Berkshire Hathaway ne commence qu'à racheter des actions depuis quelques années, mais s'ils avaient commencé à racheter des actions depuis très longtemps, ils n'auraient pas eu la même taille parce que tous les capitaux qu'ils ont eu, ils ont très bien redéployé. Je pense que Bolloré, en termes de rachat d'actions, il fait tout ce qu'il peut et après, maintenant, c'est le business qu'il a sous-jacent. UMJ, on voit que c'est très bien géré. Clairement, je pense qu'il y aura un jour ou l'autre, il y aura la question de la simplification. Si le marché lui offre un prix intéressant, c'est-à-dire que ça reste bas à un moment, il faudra qu'il en profite pour faire quelque chose, mais comme on a des actionnaires minoritaires dont Philippe et moi et d'autres, on est très vigilants, on connaît très bien la valeur. Donc moi, c'est que mon avis personnel. Il fait énormément, il crée beaucoup de valeur. Comme l'a très bien dit Philippe, sur Vivendi, il y a une fixette depuis 3-4 ans par toutes les sociétés de gestion, d'analystes, qui disent c'est une super affaire, c'est une super affaire. Oui, sur le papier, comme l'a dit Philippe sur Excel, oui, mais la meilleure affaire, c'est au-dessus, c'est celui qui est le boss. C'est ce qu'on dit, enfin, c'est ce qu'on dit, ceux qui me suivent, notamment Mathieu, qu'on a du O'Day, voilà, enfin, voilà, O'Day, il y a même des gens qui ont dit, j'ai vendu quand il avait fait son AG, Vincent Bolloré, en disant qu'avec la récession qui arrive, ça va être compliqué, etc., on n'est pas confiant, on pense que ça va être plus compliqué que ce que les gens pensent, etc., O'Day était vers 1100 euros, là, on est à 1400, on pense toujours que ce n'est pas cher, mine de rien, ça a pris 25%, voilà, puis par contre, si vous êtes dans Vivendi, vous êtes planté, donc, bon, voilà, mais pourquoi vous êtes planté dans Vivendi ? Parce que la famille, je répète, je répète, je répète, je me trompe peut-être, mais la famille, elle n'a pas focus Vivendi, voilà, la famille, elle a focus de création de valeur dont on va avoir plein de cash, comment on la loue ? Eh bien, on ne fera pas l'OPA sur Vivendi. Puis vous regarderez que dans les trois entités qui vont être spinées, il y a Avas, qui, à mon avis, un autre avis avec Philippe, sera, vous avez l'entité Canal+, qui, à mon avis, un autre avis, avec Philippe, on en a parlé, c'est à se déployer et elle aura sa propre monnaie pour se déployer et donc, elle va grossir et la troisième entité, qui est la partie investissement, ah, c'est là où vous avez les 10% du MG de Vivendi et vous savez que la société d'investissement où il y a plein, il y a toutes les autres participations, ah, il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle décote sur cette société d'investissement parce que société d'investissement qui détient plan d'action, qui appartient à une holding, donc double décote. À notre avis, avec Philippe, on en parle souvent, si on était Vincent Bolloré, c'est la partie investissement qui est la plus intéressante parce que pourquoi ? On peut encore mettre la main sur 10% de plus du MG. Donc voilà, bon, après, on a des questions par le passé, le groupe n'a jamais eu autant de cash, ouais, donc c'est la suite en fait. C'est là, ouais, voilà. D'autre part, on déconne des séances avec des gros volumes, pression vendeuse, ouais, ça c'est les gens qui, enfin, c'est les gens qui ont du temps court, je dirais, donc, à mon avis, les gens qui sont stressés ou qui essaient de comprendre la logique des marchés, il n'y en a pas en fait. À mon avis, il ne faut pas focaliser sur les mouvements de bourse qui vivent leur vie en fait. Même si c'est important, les marchés n'étant pas toujours rationnels, pourquoi chercher des raisons sur ceci, cela, quoi ? Qu'est-ce qui fait que, j'en sais rien, vous avez des titres qui baissent de 4% le lendemain, ça reprend 3, quoi. Enfin, voilà. Par contre, suivre les rachats annulations par la société qui a un track record d'allocation de capital qui fait partie des meilleurs de France, oui, parce que là, ça dépend que du mec qui décide quand est-ce que c'est le moment. Par contre, le marché qui baisse, enfin, bref, moi, je n'ai pas de réponse à ça, pourquoi ça monte, ça baisse, j'en sais rien. Quel serait le point d'entrée idéal pour investir dans la compagnie de l'OD ? Là, c'est toujours pareil, c'est toujours pas cher, ça dépend de vous, votre profil, si vous voulez faire des coûts, prenez des machins plus touchy, genre VisioMed ou les machins comme ça, mais voilà, là, vous êtes plutôt sur du patrimoine tant long par des mecs vieux comme nous qui expliquons que nous, on pense dans un patrimoine, ça a son sens. Donc, si on résume, la Galaxy Bolloré a vendu ses parts UMG, l'Afrique, elle peut vendre des bouts d'avasse de Canal+, elle récupère donc beaucoup de valeur, beaucoup de cash, on n'a toujours aucune info à quoi va servir cette réseau. Donc, à part des questions de simplification, pour moi, la question c'est quel business ont-ils racheté, donc quoi vont-ils se concentrer, je sais qu'on n'en sait rien, mais vous pouviez deviner communication, streaming, batterie, transport, ben voilà, on ne sait pas, se méfier des surprises, on pense que ça sera plutôt CapEx Like, et puis pour la partie batterie, je crois qu'il y a encore une question derrière, en AG, ils nous ont bien dit qu'ils n'étaient pas satisfaits des résultats et que ça n'a pas duré éternellement, ils se donnaient 18 mois, ce qui fait que 18 mois, avec l'AG, ça veut dire 2025, 2025 c'est plié, l'histoire des batteries, ils cherchent du partenaire, en fait, ils ont dit on n'est pas assez gros, on veut s'adosser à quelqu'un, voilà, donc le cash, il ira à notre avis, probablement pas dans un rachat d'une méga factory de batterie, non, voilà, plutôt CapEx Like dans la com, moi je n'ai pas d'idée, de toute façon, les idées qu'on a, elles vont se réaliser. Vous savez encore, les très belles holding du monde, qu'est-ce qu'elles font souvent ? Elles se renforcent dans des choses qu'elles connaissent déjà, bon, en l'occurrence, bon, voilà, ils ont vendu beaucoup d'activités, où est-ce qu'elle peut se renforcer ? Elle peut se renforcer en elle-même, donc oui, la thématique de la simplification peut faire partir des surprises, parce que l'idée, c'est de dire, oui, en AG, ils disent, oui, on regarde d'autres activités, oui, ça sera plutôt du CapEx Like, mais comme le dit très bien Philippe, il y aura toujours une surprise, et peut-être que l'activité dans laquelle ils vont réinvestir, c'est en eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités en termes de valorisation, donc complètement d'accord, on ne sait pas, et comme on ne sait pas, ce sera sans doute quelque chose de surprenant, c'est clairement quelque chose qui gagne de l'argent, encore une fois, comme l'a très bien dit Philippe, vu que le groupe avait failli faire faillite du cash dans des activités qui peuvent mettre à terre l'entité, c'est la pérennité de notre entreprise qui a en tout la priorité de la galaxie Bolloré. Donc, pour être plus clair, plus global, je redis le message, en fait, si il n'y a qu'un seul truc à redire dans cette conférence, c'est ça, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais comme toujours, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, par contre, on a un top manager mondial, et on regarde où sont ses intérêts et nous, on se met là. C'est tout simple, en fait, comme thèse, et l'histoire de faire du Excel et tout, regardez, le Excel, ça marche pour d'autres trucs, mais ça nous montre que depuis trois ans, le Excel, il ne marche pas. Donc, soit vous continuez à faire du Excel, soit vous arrêtez, c'est tout. Donc, nous, le Excel, forcément, c'est toujours bien d'avoir une idée de la valo, de combien ça vaut les trucs qu'on l'achète. Évidemment que c'est la clé. Par contre, comprenez bien que la création de valeur pour trois ans ne se fait pas qu'Excel. C'est l'UMG qui les intéresse, pourquoi l'avoir coté à part pour pouvoir l'avoir pour zéro ? Voilà, Léonard. Ils ont sorti l'UMG en la faisant coté, donc la famille, ils ont récupéré, en gros, c'est dans 18% dans le groupe. Ils ont déboursé combien, eux ? Rien. Ils ont fait une distribution de dividendes en actions, ce qui est incroyable. C'est un très bon switch d'actifs, en fait. Vous avez des actifs pas inintéressants, mais vous l'avez échangé contre un actif de folie. Après, pour tout ce qui est expropriation, tu n'as aucun moyen de verrouiller ça à mourir. Par contre, tu as le track record. Moi, on l'a fait des sorties de cote. Voilà, j'ai un ami là aussi, Gaël, on l'a fait aussi. Donc voilà, on a tous les rivaux qu'on a pu faire. Moi, mine de Cali, c'était en 2000, c'était trop jeune. Mais après, Saga, Safa, Nord Sumatra, plantation des terres rouges, tout ça, ça a été sorti de la cote. Avec ce rivaux, on a fait des multibagueurs. Voilà, on ne s'est pas fait d'indonné, bidonné, comme par exemple, comme les minoritaires de Vivendi, quand ils ont racheté Ava, ça a presque 4 milliards. Donc, on ne peut pas éviter une sortie. Tu es minoritaire, tu n'as qu'un seul pouvoir, c'est de nuisance. Dans les rivaux, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont souffert avec lui en 1993. Est-ce que le risque légal sur la galère est-il un frein à la simplification des holdings ? Oui, ça peut être un frein, bien sûr. Oui, forcément, tu as une inconnue qui peut être énorme. Quel serait le scénario de simplification ? Nous, on pense plutôt que si ça ne coûte pas cher au public d'échange. Donc, idéalement, on pourrait imaginer, Olivier, sa pump Bolloré SE qui monte à 12, puis plein d'OPE dans tous les sens avec du Bolloré SE à 12. Est-ce que les prix étaient honnêtes ? La réponse, c'est oui, Olivier. Va voir la... regarde l'histoire, bosse le truc, va voir tout ce que j'ai écrit sur devenir rentier. Voilà, j'ai expliqué, j'ai donné énormément de valeur dans le truc, par contre, ça prend du temps. Ce n'est pas un quick win en une conférence de deux heures. Voilà, ça demande... Comme je l'ai dit, c'est un dossier qui demande énormément d'engagement. Si c'est trop chiant, faites-le pas. Si c'est au-delà du Excel, vous êtes perdus, faites-le pas. C'est vraiment du gain petit d'aller spoiler. Ouais, en plus, non, non, mais en plus, il ne l'a jamais fait. D'un point de vue éthique, il ne l'a jamais fait. Je ne vois pas pourquoi il va commencer sa carrière de dictateur là, quoi. Voilà, donc non. C'est très clair. Comment faire monter bol à 12 ? C'est super simple, tu as plein de boucles que tu peux annuler. Je pense que c'est déjà en cours, les annulations, là. Merci, je dois partir. Est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay. Voilà, donc c'est ma fille des surprises. Le cash, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Je regarde encore là, ok, c'est la dernière slide. Quelles seraient là les raisons qui vous feraient sortir ? Comme tous les investissements avec Jérémy, c'est si la thèse, elle ne fonctionne pas, s'il y a une malversation, si d'un coup, ils vendent du OD, si des trucs comme ça qui nous semblent possibles mais peu probables. Moi, j'ai mis ça, si ça pèse beaucoup dans mon patrimoine. Autre chose, Jérémy, tu voudrais dire quoi sur quand est-ce que tu sortirais si ça ne va pas ? Vraiment, ça a été dit que c'était, en gros, si on lit entre les lignes aux AG Réunion, c'est le plan de la dernière chance dans le sens où c'était l'année dernière pour vraiment relancer le truc une bonne fois pour toutes et que clairement, si au bout de trois ans, ça ne marche pas, il faudra faire quelque chose. Moi, c'est plutôt une annonce comme ça, c'est qu'on a 5 milliards et allez, on va tout mettre dans les batteries électriques. Ça ne me plairait pas parce que ça ne serait pas cohérent et ça casserait avec la dernière historique du groupe. Mais je ne suis pas trop inquiet. Encore une fois, il y a Vincent Bolloré mais il y a aussi tous ces lieutenants qui sont quand même toujours là encore pleine possession de ses moyens. Il est à fond, il est toujours aussi charismatique. Les choses n'esquent pas de changer d'ici peu. Ah ok. Bon, après, il y a encore Amaury qui est frileux sur « on va se faire niquer » et tout ça, j'exagère, mais voilà, Amaury, c'est « regarde l'histoire ». Il n'y a pas de lui dire « regarde l'histoire ». Au niveau de Bolloré, au niveau des… Ça parlait Lagardère, ce qui saut sur Lagardère, c'est qu'il y a Qatar et il y a Bernard Arnault. Mais encore une fois, je pense que ça satisfait tout à fait Vincent Bolloré d'avoir une participation, un contrôle, il a plus de 50%. Il n'est pas obligé d'avoir 100% du truc. Vincent Bolloré est un habitué à avoir des… Comme il vient de dire, il n'a que 30%, mais dans les faits, c'est lui le boss. Du moment qu'il a le contrôle, c'est tout ce qui compte. Lagardère, 57%, il peut le laisser. Exactement, je n'ai pas le chiffre, mais il a plus de 50%. Il a le 50%, il fait ce qu'il veut. On a une question sur Big Ben. Pourquoi ça cote si peu, Jérémy, les jeux vidéo ? Oui, alors Big Ben, ça cote si peu. Pourquoi ? Parce que c'est un éditeur de jeux. Alors, il y a deux parties. Il y a Big Ben, vous le savez, c'est les accessoires. Là, ça ralentit, cycle de sortie de console. Et sur la partie jeux, Nacon, c'est des jeux double A. Donc, jeux double A, c'est-à-dire que ce n'est pas des grosses productions triple A comme du Call of Duty, FIFA, etc. Donc, comme pour tout, comme dans le luxe et dans tous les marchés, il vaut mieux soit haut, mais au milieu, ça ne marche jamais. Voilà. Voilà. Ce dont on parle. Donc, OK, il faut suivre. On le suit d'ailleurs avec Philippe, mais de loin, parce que ce n'est pas ça qui fera bouger la valorisation. OK. Après, il y a une question sur les 10 000 actions d'OD qui ont été rachetées par Bolloré. Donc, c'est par l'entité extrivo impériale méditerranéenne. J'en ai déjà parlé. Je pense que c'est du chercher du bloc. Il y avait une opportunité. Il doit être quand même en mode recherche active. Donc, il faut savoir qu'il y a toute une ingénierie financière. Eux, quand ils achètent ça, ils ne passent pas par le Renex. Ils ne passent pas à un ordre à cours limité. Donc, ils vont, en fait, ils cherchent dans l'ingénierie financière, toutes les banques, les grandes banques, les grands teneurs de grands comptes, voilà, tous ceux qui ont beaucoup les fonds, tout ça. Et Bolloré, il a peut-être mandaté des chercheurs de blocs pour aller chercher tous les blocs qui existent dispo, vous nous les prenez. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé là. Donc, ça permet d'allouer le cash à un meilleur endroit que sur des comptes à terme. Je pense que voilà, c'est ça. Je demande quel est l'intérêt de faire racheter par une coquille vide, voilà, c'est un montage qui est courant dans le groupe, on ne connaît jamais les raisons. La partie rachat avec la compagnie Étoiles de Mer ou la compagnie Des Deux Coeurs, je vous ai montré au tout début de la conférence. Pareil, on ne sait pas d'où ça sort. Il y a peut-être des parties liées, des mecs qui ont mis du pognon dedans et qui veulent le récupérer, j'en sais rien. On ne sait pas. Là, on le voit parce que c'est la partie visible déclarative, mais ça existe dans plein de sociétés, ça. A priori, Blue Solutions est dans une impasse, ouais, c'est ça. Donc nous, ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'ils se donnent 18 mois. Donc on a fini, je regarde les dernières questions. Ok, merci. Une dernière question de ma part. Quel horizon plan juridique ? La session de Vivendi, juridique. Il y a le temps long, ça peut être 40 ans. Ah, pour la session ? Ah, non, non, à partir du moment où ils l'ont annoncé, ils vont lancer. On en saura plus. Donc il a annoncé ça avant Noël, super cadeau de Noël. Donc il a annoncé qu'il allait faire la cotation de Havas Cana Plus et une entité juridique spécifique participation. Donc en 2024, on en saura plus. Donc on peut penser que oui, c'est ce qu'ils ont dit pour 2025, c'est en route. Enfin, c'est en route, c'est fait quoi. Genre 2025. Voilà, on en saura plus en 2024. Nacon, bon, ok. Vivendi, projet de découpé, machin, chacune se remise en bourse. N'est-ce pas un aveu d'échec ? Ouais, quelque part, t'as raison. C'est que, effectivement, ils disaient qu'il y avait beaucoup de synergie. Puis finalement, il reste toujours très pragmatique ces gens-là. Quand ça marche pas, ils coupent. À part peut-être la batterie, là, où ça fait quand même 15 ans qu'ils sont dessus. Voilà, donc il y a des synergies. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils peuvent le mettre en bourse à des prix qui vont créer de la valeur. J'ai dit un truc qui n'est pas mystique. Donc on peut penser que tout le pognon qui a été mis par la famille, je dis bien par la famille, tout le pognon qui a été mis par la famille pour avoir ce montage avec Canal+, Havas, quand ils vont le mettre en bourse, ils vont essayer de faire de la plus-value. C'est un aveu mais qui va encore créer de la valeur. C'est genre les OPA foirés où tu gagnes un milliard. Comme c'est déjà arrivé chez Bouloré. Donc une idée de pourquoi Artois et Comboge ne sont plus utilisés pour ramasser des blocs 2D ? Non, pas d'idée. Pas d'idée, il y a plein de cash. Pas d'idée. Elles sont bourrées de cash. Ouais, je pèse mes mots. Le cash, il est issu de l'OPA sur Havas. Donc c'est les minoritaires de Vivendi qui ont donné le cash à ce niveau-là. Quelque part. C'est pas surprenant. Ouais, non, non, mais Gigafactory, on verra. L'idée clairement qui a été développée depuis un certain temps, c'est que s'ils y vont, c'est un constructeur qui va mettre ses pas. Ils y mettent. Et c'est une manière très subtile de diluer progressivement leur risque. Alors, quelle est votre position sur l'ActiveMG ? Moi, je suis content d'en avoir via OD. Ne va-t-il pas vendre au plus haut le bloc ? Non, je ne pense pas. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils aiment bien. La preuve, tu regarderas, OD, ils sont passés de 0,3% à 0,4%. On n'a pas les prix, tout ça, parce qu'on n'a pas les rapports financiers. Mais OD, toujours pareil, moi, je dis, il faut regarder ce que fait OD, après Vivendi, ça vit sa vie. Mais OD, c'est la famille. Donc, ils ont racheté 0,1% de UMG, ils l'ont mis dans OD. Voilà. Alors, on aura tout ça dans le rapport financier. Je fais ça sur 2023. Au coin de Fox. Pourquoi en sortir ? Sauf, bien sûr, un prix excellent. Et encore une dernière dimension qui, à mon avis, aidera à le garder, ça plaît aux enfants. Tu vois, Cyril, tu dis que tu as du UMG, c'est parce que c'est du CapEx Lite, ça ramène du cash, c'est une machine à cash, donc ça, il aime bien. Et Yannick, il aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est un peu média, c'est un peu des artistes, tout ça, dans la droite ligne de Vivendi. Moi, je pense que c'est un actif qu'ils vont garder longtemps, à mon sens. Et s'ils le vendent, si demain, il y a quelqu'un qui leur propose 45 euros, bah ouais, alors là, je vendrai aussi. Mais à la base, c'est quelque chose qui restera là pour un bon petit moment parce que CapEx Lite, free cash flow machine, ça plaît aux enfants, il y a de la croissance, comme le dit George Clooney dans Nespresso, what else ? Alors, il me reste à vous remercier pour être resté jusqu'au bout. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter, donc vous avez le lien d'inscription dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez à ce moment-là 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, vous recevrez aussi mes dernières analyses de Société Côté ainsi que tout un tas de contenus exclusifs que je réserve aux inscrits à ma newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis donc que prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501